alors l'enregistrement de la création du logo patte du chalet enfin je ne sais pas j'en ai fait plusieurs mais voilà donc le cheminement des images enfin pas des images mais de tous les paramètres pour créer une image voilà donc là ça passe par là après ça remonte là haut et là j'insère la photo donc une fois qu'elle est par là elle est acheminée par ici et là après elle est détaillée et redétaillée pour avoir plus de détails en fait à chaque étape et puis après ici bon je l'ai pas mis en marche mais c'est pour agrandir la résolution de l'image c'est un upscaler je l'ai mis là mais je les désactive souvent parce que ça prend beaucoup de temps et ça sert à rien c'est juste pour faire des previews par exemple là j'ai fait beaucoup d'images et là pareil j'avais un upscaler qui me sert à rien ici j'ai des trucs pour multiplier le rendu des images des trucs pour copier des images et des formes qui puissent s'adapter selon ce que je veux créer et ça c'est l'image d'entrée si je ne veux pas créer à partir de l'IA je peux mettre une image une photo voilà 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 donc il y a beaucoup de paramètres donc chaque panneau représente un paramètre et puis après on peut rajouter alors chaque panneau est un nœud et donc dans chaque nœud il y a plein de paramètres et donc voilà donc il y a tout ça comme nœud il y en a des millions enfin il y en a pas des millions mais une bonne centaine je pense peut-être même plus sur le mien là parce qu'on peut rajouter des plugins pour mettre encore plus de fonctions mais j'en ai mis pas mal déjà donc voilà donc chaque fois qu'on sort d'un nœud pour faire quelque chose il nous propose qu'on peut mettre ou on peut rajouter des trucs qu'on sait qu'on ne peut mettre aussi parce qu'il ne met pas tout ici et donc par exemple un reroute c'est juste pour rerouter le lien donc ici on peut le rerouter ailleurs bref voilà